Mon conseiller spécial, Irobo, la jeunesse n'était pas unie. C'est une jeunesse qui fait beaucoup de violence. Moi-même j'en ai vu, pas qu'on m'a dit ou j'ai entendu, moi-même j'en ai vu. Je pense qu'à partir de l'année dernière, cette jeunesse a essayé de se parler pour aller dans le même sens. Parce qu'il n'y a pas de village, je n'en ai pas encore vu, qui ne veut pas le développement. Moi en tout cas, je n'ai pas encore vu. Même celui qui est au campement, un jour il aspire au développement. Donc ce n'est pas un grand village comme Irobo qui ne va pas avoir de l'aspiration pour le développement. Or pour développer, il faut d'abord qu'il y ait la paix, la concorde, la cohésion. Sinon, si moi je tire à gauche, vous tirez à droite, c'est sûr qu'on ne peut pas avancer. Pour avancer, il faut qu'on soit un et qu'on regarde dans la même direction. On peut avoir des divergences, on peut avoir des cultures différentes, mais tous les trucs que nous sommes condamnés de vivre ensemble. Et quand vous êtes condamnés de vivre ensemble, vous devez vous accorder sur l'essentiel. Donc l'année dernière, nous sommes venus, les choses se sont bien passées. Et les jeunes m'ont pris au mot, que j'ai dit que si ça se passe bien, je vais revenir. Donc ils n'ont pas demandé le parrainage comme les autres villages l'ont fait. Et ils se sont dit, comme les choses se sont bien passées, alors on n'a pas besoin de faire une demande, puisqu'on prend le président au mot. C'est ce que lui vient là. Donc nous sommes là. Vous avez votre fils, je ne le vois pas. Il est où ? Mon gars qui fait mes... Chakou, il est où ? Il est au terrain là-bas. Voilà, ne serait-ce que pour lui seul, moi je suis obligé d'être là. C'est un monsieur qui est bien. Tout ce que vous voyez, où c'est écrit l'Iroco, des grands ponts, en tout cas, c'est un monsieur même qui nous a permis de gagner des élections à Boisseau. Donc c'est un jeune homme bien. Et s'il nous sollicite, vraiment c'est difficile pour nous de refuser. Et quand nous sommes venus l'année dernière, nous avons été bien accueillis. C'est ça aussi. Allons, là où on était hier, c'est parce que la première fois, c'est bien passé. Sinon, on fait une fois et puis voilà, on n'en parle plus. On passe à autre chose. Donc on vous dit que nous sommes là. Nous sommes venus cet après-midi. On essayait d'accueillir un peu la jeunesse. Ce qu'il a dit, les vacances sont derrière nous. Ils vont nous préparer pour la rentrée. Donc il faut bien terminer et commencer maintenant la vie scolaire. Donc nous sommes venus pour apporter notre soutien pour cette soirée. Et on va prier Dieu pour que tout se passe très bien. Parce que comme on l'a dit, si ça ne se passe pas bien, bon, voilà, il y a des conséquences à tirer. Donc on va prier que vraiment les choses se passent très bien. Nous sommes arrivés, nous avons déjà l'entrée. Nous avons été vraiment très bien accueillis avec la fanfare. Donc ça, ça annonce des choses heureuses. Donc nous espérons que cette soirée-là sera une très belle soirée pour l'Irobo. Et quand on va sortir du terrain, c'est pas une équipe qui aura gagné. Alors c'est tout l'Irobo qui aura gagné. Et comme nous sommes arrivés, et j'ai vu que mon collègue, il est enchanté. Tout à fait. Il faut qu'entre nous, chefs, on se soutienne. Tout à fait, tout à fait. On ne va pas faire comme les politiciens. On ne va pas faire comme les politiciens, faire des promesses, les autres groupens. Mais... Le chef Diamant, on vient déduer l'Irobo pour qu'il puisse accompagner son collègue. Le chef, tout à fait. Donc nous allons, la semaine prochaine, le pousser un tout petit peu avec une enveloppe de 500 000 francs. Voilà. Nous ne disons pas de long, puisque nous, d'ici, on doit aller tout droit vers Abidjan. On s'est temé encore. C'est le plus jour. Mais en tout cas, agir pour la région de Grand Pont, accompagner certains villages, puisqu'on ne peut pas tout faire. Le Grand Pont, ça fait trois grands départements, c'est beaucoup de villages. Nous faisons ce que vraiment nous pouvons faire, dans plusieurs domaines d'éducation, santé et autres. Aujourd'hui, en tout cas, nous sommes à Irobo. Et l'année dernière, nous avons promis que nous allons repasser. Avec le programme, on n'a pas passé. Sinon, on a une tournée et on viendra. Mais quand on va tourner, c'est juste de rencontrer les chefs Ferry, se parler un peu, voir un peu l'événéance et dire, voilà, ce qu'on peut faire. Voilà. Mais au lieu de vivre, ce qu'on pourra faire, c'est ce qu'on a déjà dit. Alors, le chef de l'éducation de l'Union Enveloppe d'eux, c'est pour les deux. C'est pour les deux. C'est pour les deux. C'est pour les deux. Alors, à remercier un grand bon fils, c'est vraiment qu'il nous accompagne. Les jours, il veille. ça dit qu'on l'appelle ce soir. Ça coule le champion. Je vous l'applaudisse très fort. Souvent, on le sollicite. Voilà, les patrons nous appellent pour dire qu'ils ont besoin de temps demain. Ils ne disent pas trois jours. Ça dit, on est au vendredi, on est à 16h et on fait des commandes pour samedi 11h. Donc, il est obligé de veiller toute la nuit pour que le matin, on puisse avoir vraiment les éléments. Donc, on lui dit merci et que Dieu le garde dans le creux. c'est ça. Merci. Merci. Je voudrais aussi dire qu'Iropo aussi regroupe toutes les communautés et en tant qu'ambassadeur de la paix, il y a un message aussi de cohésion, de paix. Évitons les problèmes fonciers. On est condamnés de vivre ensemble. Donc, vivons en bonne intelligence, chacun à sa place. quand vous allez à une cérémonie et puis vous vous asseyez et puis après, on vient, on dit non, messieurs, levez-vous, c'est que ce n'est pas votre place. Voilà, c'est que ce n'est pas votre place. Quand vous êtes assis, on ne vous dit pas de vous lever. Si on vous dit de vous lever, c'est que ou bien ceux que vous avez installés se sont trompés de place ou bien vous-même vous êtes trompés. Voilà. Donc, je voudrais remarquer que Jurovo il y a la cohésion, il y a la paix pour que tout le monde se concentre sur le Président. Merci. 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 Merci.